La leçon de pêche Ce matin, à Malibu, en Californie, M. Tregg Brown a pêché un espadon gigantesque entrant ainsi dans le livre des records. M. Brown nous a confié à ce sujet cette épaule de la tarte. Ça, mon pimpounet, c'est ce que j'appelle un pêcheur professionnel. Pourrais-je savoir ce que tu entends exactement par la fifton ? Mais tu sais ce qui arrive lorsque tu vas pêcher. Tu finis toujours par entrer, Bredouille. Ah oui ! Eh bien, figure-toi qu'en matière de pêche au gros, ton vieux papa aurait plutôt des cours à prendre, des cours à donner. Pimpounet, tu te moques de moi, là ? On est sceptiques, c'est ça ? Très bien, suis-moi. Je vais te prouver que je dis vrai. Je vais te montrer comment les vrais pêcheurs s'y prennent. Regarde, mon pimpounet ! Je crois que j'ai trouvé un bon coin. Mais non, ça, c'est pour les débutants, ça. C'est là-bas que nous allons passer à l'action. Musée océanographique, fermé le lundi. Mais c'est un musée océanographique et en plus, il est fermé. Uniquement au public, Junior. Pas pour nous autres. Suis-moi. J'espère que tu sais pas une grosse bêtise. Oh là là, mon pimpounet ! Et si on nous trouvait un gros poisson ? Une petite seconde, fiston, avant d'attaquer le plein de résistances, commençons par les apéritifs. Je suis tout à fait d'accord, mais... Piramia. Y'a pas de mais ! Admire ton père à l'ouvrage. Regarde, fiston, sans les mains. Allons voir ailleurs. Ils ne sont pas comestibles. On serait cassé les dents avec eux. Ah, voilà un aquarium qui regorce de denrées nourricières. Tu as l'intention de plonger là-dedans, mon pimpounet ? Bien sûr, c'est le meilleur moyen pour attraper les petites pièces. Oh là là, qu'est-ce qu'il est faux, mon pimpounet ? Danger, requin-marteau, requin-pêle. Oh, c'est faux ! On m'a dit que tous les papounets avaient un dos pour faire des petites pièces. Mais le mien, il se surpasse. Dis donc, c'est moi qui suis censé t'apprendre à pécher. Donne-moi ça ! Moi, je comprendrai jamais les adultes. Papounet ! Papounet ! Regarde, j'ai attrapé un poisson ! Tu appelles ça un poisson ? Il est même pas assez gros pour nous servir d'un pain. Hum, il va peut-être nous servir après tout. J'ai vu qu'il faisait ça dans une émission sur les dauphins. Tout soudain, j'ai la sensation qu'une capastrophe va arriver. Regarde-moi bien, ça va aller très vite. Cette technique est absolument infaillible. Oh, pauvre papounet, avalé par une baleine. Il est parti rejoindre les grands pesseurs au paradis. Ce n'est pas une grosse sardine qui me retiendra prisonnier. Soit de sylvestre. Je ne savais pas que mon papounet était champion de Water Polo. Bravo, mon papounet ! T'as attiré en plein vent de poignet ! Bravo, bravo ! Arrête de dire des bêtises, il s'envoie de là tout de suite ! Je suis prêt, fiston. Commence à pomper. J'espère qu'il sait ce qu'il fait. Moi, ça me paraît risqué. Tout d'estes portables. J'espère qu'il s'envoie de l'école discontinue. Je suis prêt à rolling. Bonjour, petit asticot. Tu es perdu ? Fais attention, il y a beaucoup de poissons dans les parades. C'est très, très dangereux. Panneau d'évacuation. Mais papounet, qui est-ce que tu essaies d'impressionner ? On est venus ici pour pêcher, c'est tout ? Poisson-chien. Pauvre papounet, il voulait m'apprendre à pêcher et à cause de moi, il a passé un après-midi de siens. Sous-titrage ST' 501